En Ouganda, le mot Rolex ne renvoie pas forcément à une marque de montre de luxe, mais bien plus. Il s'agit d'une spécialité culinaire composée d'une galette et d'un oeuf préparé sous forme d'omelette. Également appelé chapati, ce succulent mai a récemment été soumis à un concours récompensant le meilleur préparateur de Rolex à Kampala, la capitale. Une manière pour les chefs cuisiniers et organisateurs de l'événement de mieux faire connaître le Rolex ougandais. Comme nous avons beaucoup d'ethnies, nous avons décidé d'utiliser un seul plat. Si nous avions choisi des plats comme le bunyoro ou le bousoga, les bagandas se seraient dit pourquoi ne pas avoir choisi du mbouli à la place du matouké. Et si nous choisissons le mbalé, les gens du nord diront pourquoi pas du malakouan. Il n'y a que le Rolex qui est universel, tout le monde en mange partout en Ouganda, les touristes en goûtent également. Ce concours est l'occasion d'afficher une certaine originalité chez les participants. Outre la galette et l'œuf, différentes épices, des légumes et plusieurs variétés de viande viennent s'ajouter dans la composition de Rolex. A noter que ce festival permet d'employer environ 25 000 personnes. En ce qui concerne le revenu, il y a peu d'argent. Mais quand il y a des nouveautés comme le Rolex, les gens viennent et achètent en quantité. C'est à ce moment que nous réalisons de bons chiffres d'affaires. Les organisateurs du festival espèrent d'autres événements similaires qui aideront à promouvoir le Rolex ougandais à travers le monde et faire de cette douceur locale une marque mondialement connue.